Le but de notre évolution doit être l'homme, et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal, parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général, et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental, et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique, afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Malcolm Ferdinand, philosophe et auteur d'un essai qui vient de paraître au seuil, intitulé « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Malcolm Ferdinand propose une conception de l'écologie radicalement en rupture, avec son exception dominante. Une écologie décoloniale, une écologie du monde. Par-delà environnementalisme et colonialité, il développe un récit qui nous permet de penser la modernité, depuis la perspective des mondes caribéens, un récit qui n'occulte pas l'existence des navires négriers du passé et du présent, des plantations d'ici et d'ailleurs, ni le sort de ceux qui sont dans les cales de cette modernité. Il nous propose un récit qui saisit le tout-monde, le tout-monde contemporain dans sa complexité, et qui permet de théoriser et de problématiser les enjeux du présent autrement. Ce récit propose une autre compréhension et une autre généalogie de la crise écologique. D'autres références, d'autres figures sont convoquées, et il nous permet de comprendre que toutes les destructions sont construites, qu'elles s'inscrivent dans une histoire politique, sociale, économique, culturelle, ici, celle de notre modernité occidentale et du monde qu'elle a configuré, autour de ce qu'il appelle un habité colonial de la Terre. L'ambition de l'écologie décoloniale, ce n'est pas seulement de changer de récit, ni de protéger l'environnement, ni encore de reconnaître les luttes antiracistes ou anti-esclavagistes, mais bien plutôt d'instaurer un monde, de réparer la double fracture qui sépare les luttes décoloniales des luttes environnementales, pour retrouver la force nécessaire et enfin briser la cale du monde. Cette écologie décoloniale propose de quitter la plantation et son air, elle nous permet de voir ce qu'il reste à faire et à défaire. Elle nous rappelle également que les coutilles qui séparent le pont de la cale se brisent des deux côtés, du côté des libres et des captifs, et que l'on a tous du travail, car la modernité nous a inculqué à tous des formes de l'habité colonial. C'est un livre passionnant et important, qui réussit à tenir ensemble, sans mettre de côté l'exigence de justice. On vous invite vraiment à le lire, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout dans cet épisode, et que c'est un essai qui a véritablement le pouvoir de transformer nos imaginaires, et que l'écologie c'est aussi une question d'imaginaire. Bonne écoute. Michael Perdinand, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en environnement et docteur en philosophie politique. Actuellement, vous êtes chercheur au CNRS, et vous venez de publier un ouvrage intitulé « Une écologie décoloniale, pensez l'écologie depuis le monde caribéen », publié au seuil dans la collection Anthropocène. Alors cet ouvrage reprend en partie vos travaux de thèse, dans lesquels vous articulez les enjeux philosophiques et politiques des conflits écologiques dans les mondes caribéens, que vous connaissez bien, car vous êtes vous-même originaire de la Martinique. Alors dans ce livre, « Une écologie décoloniale », vous proposez une toute autre conception de l'écologie, vous changez de récit, vous nous proposez, vous proposez au lecteur d'embarquer dans une traversée de l'histoire de la modernité, à partir de différents navires, vous allez nous raconter ça, et donc vous nous proposez d'autres concepts, d'autres généalogies, d'autres référentiels, et une autre genèse aussi de ce que l'on appelle la crise écologique. Vous nous parlez d'une modernité qui commence par une conquête violente, qui se caractérise par une manière d'habiter la Terre, une manière d'habiter le monde, une manière d'entrer en relation avec l'autre, qu'il soit humain ou non humain, et votre travail nous permet de voir à quel point l'écologie dominante est coloniale. Alors, Malcolm Ferdinand, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une écologie décoloniale, et pourquoi ça vous paraît nécessaire ? Oui, alors je vais commencer par raconter un peu pourquoi il m'est apparu important, finalement, d'écrire ce livre et de penser cette autre écologie, ce que j'appelle une écologie décoloniale, en énumérant un peu plusieurs points de départ. Le premier, qui est au fond le premier mot de mon livre, c'est celui de la colère. Colère face, bien sûr, à la manière dont on détruit les écosystèmes de la Terre, nous sommes dans la sixième extinction d'espèces de masse. Colère face à ces injustices que l'on voit, injustices et Nord-Sud, mais aussi face à ce qui se passe aux portes de l'Europe, en ce moment même, et ces personnes qui se noient, qu'on accueille à demi-mot, ou qu'on refuse simplement d'accueillir. Colère face aux inégalités faites aux femmes, colère face au racisme, ça, ça a été un des points de départ. L'autre point de départ, et ce qui m'a frappé dans ma formation universitaire, à la fois en tant qu'ingénieur, à la fois en tant que philosophe, c'est finalement ce que j'ai appelé dans le livre cette double fracture. C'est-à-dire vraiment ce mur qui sépare deux espaces militants, critiques de la modernité. Un espace qu'on peut désigner, comme l'espace écologiste, avec des associations environnementales, des associations pour la cause animale, des conférences pluriannuelles, des partis politiques verts, etc. Et un espace antiraciste, décolonial, afro-féministe, qui eux aussi vont critiquer finalement cet héritage colonial de la modernité. Donc on a deux mouvements qui critiquent la modernité, mais qui pourtant, dans les universités comme dans les rues, ne se rencontrent pas et surtout ne se parlent pas. Alors bien sûr, il va y avoir des sympathies où les militants se rencontrent, il y a quand même une très bonne entente entre militants, mais parfois, cela donne surtout lieu à ce que j'appelle des sympathies sans lien. C'est-à-dire qu'on est pour le combat de l'autre, pour la lutte que l'autre mène, mais on n'arrive pas à reconnaître les liens qui tissent la lutte que moi je fais ici et la lutte que toi tu fais là-bas. Ce qui fait qu'on a l'impression de vivre dans deux mondes séparés, en fait. Et la crise écologique remet en scène cette même double fracture. Dans la façon de penser la crise écologique communément, elle apparaît totalement déconnectée de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage. Parfois des questions d'ignalité sociale, parfois des questions de racisme, parfois des questions de misogynie, qui fait qu'il y a un discours bien pensant, un peu simpliste, même si ça permet parfois de rassembler plein de personnes parce que ce sont des slogans simples, qui va associer la crise écologique uniquement à quelque chose qui arrive à ce qu'on va appeler nature, à des écosystèmes, à de la biodiversité, et mettant de côté finalement cette construction historique qu'a été la modernité, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à cette situation destructrice du monde. Au niveau personnel, cela se manifeste pour moi dans mon parcours par le fait que quand je vais dans des conférences qui traitent de l'écologie, j'assiste à des cours en sociologie d'environnement, en philosophie d'environnement, en sciences politiques de l'environnement, quand je vais à des conférences, quand je vais rencontrer des amis écologistes, quand je participe à certaines manifestations, en France, mais aussi parfois dans d'autres pays, on se rend compte à quel point il y a une absence, une absence criante des personnes noires et d'autres personnes racisées. Et c'est particulièrement frappant parce qu'en l'occurrence en France, nous sommes dans un pays avec plusieurs cultures, avec plusieurs groupes, avec plusieurs immigrations coloniales. Et je ne comprends pas comment on a réussi à créer, dans les partis politiques comme dans les associations, ces espaces où il y a une si faible présence des racisées. Donc c'est quelque chose qui m'a interrogé. Et bien sûr, cela est remarqué, cela est remarqué de part et d'autre, notamment par les militants écolos. Cependant, cela reste remarqué surtout en termes de quelque chose de l'ordre d'une politique de la diversité. Tiens, ça serait bien qu'il y ait quelques Noirs qui soient dans les rangs, qui soient sur l'affiche quand on va aux élections, etc. Or, je pense qu'il y a là un problème et que s'il y a une absence, elle n'est pas du fait... Il y a aussi parfois l'idée que finalement, les Noirs, les racisés se préoccupent assez peu de ces questions-là parce que, vu que ça a raison, soit ils ne s'en soucient pas, ce sont des thèses racistes comme Brigitte Bardot, par exemple, enfin voilà, ou alors ils sont trop occupés à faire autre chose sur leur propre lutte pour pouvoir s'intéresser à quelque chose de l'ordre de l'environnement. Et du coup, je pense que s'il y a une absence, elle est d'abord le résultat d'un problème dans la manière de penser l'écologie, dans la manière de conceptualiser ce qui va être compris comme relevant de la crise écologique, comme relevant de la pensée écologiste. Ça a été mon point de départ. Il y a un autre versant à ce point de départ, c'est que en réaction finalement à ce milieu majoritairement blanc et masculin qui a été créé dans ce milieu environnementaliste, on va trouver un ensemble de méfiances légitimes au sein des mouvements antiracistes et des coloniaux qui vont se dire mais finalement si mes intérêts ne sont pas représentés dans ces milieux-là, qu'est-ce que je vais aller faire dans ce milieu écologiste ? Et puis finalement, parfois, et il y a une histoire de cela aussi, on pourra y revenir, parfois même ces milieux ont eu des attitudes racistes voire esclavagistes envers nous ou les ancêtres. Donc, mon but dans ce livre est de surmonter cette double fracture. de réussir à bâtir des ponts entre ceux qui se préoccupent de la fracture environnementale de la modernité et ceux qui se préoccupent de la fracture coloniale de la modernité. Je pense qu'il y a là des élences à tisser et c'est le but de mon livre. Pour le faire, il faut par contre tisser un autre récit de ce qu'on a appelé la crise écologique, un autre récit de ce qu'on pense comme étant la modernité, mais pareil, un autre récit de ce qu'on pense comme étant l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'esclavage, faisant des va-et-vient de part et d'autre. Donc, je commence par ce premier moment qui a été l'un des actes phares de la globalisation, la conquête des Amériques par les Européens, notamment 1492 avec Christophe Colomb qui arrive aux Amériques. Et l'idée étant de surmonter cette double fracture en montrant à la fois comment la colonisation a été non seulement un processus d'asservissement d'humains par d'autres humains, en l'occurrence les peuples européens qui ont asservi les peuples autochtones des Amériques, s'en est suivi en génocide, bien sûr, mais que ça a été aussi un processus de transformation de destruction écologique extrêmement violent. Et ce que je propose c'est de penser ces deux dimensions en même temps. Et plutôt que de faire une énumération de différents aspects, bon, il y a la colonisation, il y a la domination politique, il y a les impacts environnementaux, non, de voir comment cela participe d'un même processus. Et ce processus, je l'ai appelé celui de l'habité colonial. C'est-à-dire que la colonisation des Amériques, la colonisation des îles caribéennes, a été aussi une imposition d'une certaine façon de se penser sur Terre, d'habiter la Terre, de se penser dans le monde, de se rapporter à l'autre, de se rapporter à l'autre humain et non humain. Et ça a produit des effets ou en tout cas ça a construit des structures économiques, politiques, des rapports environnementaux, enfin, il y a eu des conséquences qui dépassent très largement la simple exploitation coloniale de ces îles. Tout à fait. L'exploitation est une des dimensions de la colonisation et de cette habité coloniale, mais c'est vraiment au niveau de la conception même de ce qu'est être sur Terre qu'il faut comprendre ce qu'est la colonisation. Et si on la comprend comme ça, alors on va pouvoir se rendre compte que la décolonisation statutaire, le fait soit d'avoir accès à l'indépendance, soit d'avoir accès à une forme de départementalisation comme l'ont eu certaines îles comme la Martinique mais aussi Guadeloupe, etc., que la seule décolonisation statutaire n'est pas suffisante. On peut très bien reconquérir une souveraineté sur son territoire et pourtant reproduire les mêmes manières d'habiter la Terre qui ont été imposées par la colonisation, c'est-à-dire de poursuivre cette habité coloniale. C'est ce qu'on peut remarquer dans plusieurs îles des Outre-mer, à La Réunion, à Martinique, en Guadeloupe, où finalement, oui, 1848, on a eu la deuxième abolition de l'esclavage, oui, 1946, nous sommes devenus des départements d'Outre-mer avec une égalité des droits sociaux, pourtant, notre manière d'habiter ces terres, notre manière de se penser sur ces terres et de les occuper par une forme de puzzle de plantation n'a pas changé fondamentalement. Et, en parallèle, l'affaire du chlordécone qui fait beaucoup de bruit en ce moment est précisément ce symptôme-là. C'est-à-dire que pour pouvoir alimenter un marché hexagonal lointain, pour pouvoir permettre à certains actionnaires de faire des bénéfices, on a hypothéqué le futur des générations futures, on a pollué des terres pour plusieurs siècles et que c'était ça le but, c'est poursuivre la plantation, poursuivre cette économie de plantation. Dans ce livre, vous montrez d'ailleurs, il y a un passage sur Toussaint l'ouverture et vous montrez que l'économie de la plantation, l'économie plantationnaire était tout à fait compatible avec l'abolition de l'esclavage. Voir, certains planteurs y ont même trouvé d'une certaine manière leur intérêt à l'abolition de l'esclavage à ce moment-là. Donc, en fait, vous parlez de la révolution de Haïti et ce qui est intéressant c'est que c'est une façon de concevoir les choses qui amène un peu plus loin le propos sur l'indépendance et la révolution et qui permet de voir et de concevoir que les indépendances et les révolutions, quelque part, il n'y en a pas beaucoup qui ont été achevées, voire, en fait, il n'y en a quasiment aucune puisque nous sommes toujours dans une ère d'économie de plantation à l'échelle du monde et que ce que l'on dit c'est ce que vous appelez le plantationocène, Oui, alors, tout à fait, je pense que la révolution haïtienne est l'un des faits politiques les plus importants de l'histoire de la modernité. Ça, il faut que ça soit clair. Première nation, première république noire face à toutes les nations européennes en 1804, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense, cependant, qu'il faut réussir à penser cette révolution à venir parce que, bon, elle n'est pas... à penser ce qu'il reste à faire, à penser ce qui nous a hérité quand même de la colonisation et que, oui, au lendemain de l'insurrection anti-esclavagiste, l'ouverture des Salines, que la révolution haïtienne n'a pas nécessairement changé, dans ses principes, les manières d'habiter la terre, que la plantation restait le modèle connu. Mais cela n'est pas uniquement le fait des protagonistes de la révolution haïtienne. C'est-à-dire que Toussaint L'Ouverture pensait, et des Salines par la suite, que pour pouvoir solidifier ou conserver la liberté des siens, il fallait pouvoir continuer à fournir en sucre et en café les autres nations, que c'était là la seule voie possible pour pouvoir défendre la liberté. Donc c'est un système qui est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas tout seul dans son coin tout renverser, que, malgré tout, on est dans un système d'interdépendance et c'est aussi ça les autres formes de domination. Que quand la France exige qu'Haïti rembourse son indépendance, que comment Haïti va rembourser son indépendance ou va payer des indemnités aux planteurs esclavagistes, ça va être en développant encore plus cette économie de plantation qui est une économie destructrice, qui est misogyne, qui ne nourrit pas nécessairement le peuple. Donc on voit comment tout s'enchaîne et ce qui s'est passé dans les anciennes colonies françaises comme à la Martinique et à la Guadeloupe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on s'est dit, vu que le plus important c'est la poursuite de la plantation, c'est pas grave si on a plus eu esclavage à condition qu'on mette en place des mesures qui permettent aux anciens esclaves parfois de rester sur la plantation et de continuer à l'alimenter ou alors d'aller chercher à travers l'engagisme d'autres personnes en Afrique, en Inde et en Chine. Fixer un salariat, développer un... En fait, finalement, abolir le statut d'esclave mais pas la condition en réalité. Exactement. Et ce que j'appelle le plantation au saine avec d'autres, je ne suis pas le premier à employer ce terme, c'est en réponse à un terme qui est lui environnementaliste proposé entre autres par Paul Crutzen. Paul Crutzen est un prix Nobel chimie, un géologue aussi, qui a voulu montrer que nous sommes arrivés à un tel niveau de destruction de la Terre que cette époque géologique, on peut l'appeler anthropocène, du mot anthropos-homme, c'est-à-dire l'ère géologique où ce qu'il appelle lui l'homme devient une force géologique majeure qui perturbe les équilibres écosystémiques. Très bien, entreprise très louable. Le problème étant que ce mot, l'homme, est et demeure une posture coloniale parce qu'en fait on occulte non seulement les différentes hiérarchies et dominations sociales au sein même des hommes, des humains, parce qu'en fait l'homme, comme dirait Naarendt, n'agit pas, l'homme est l'invention de Dieu, mais ce sont les hommes ou les humains qui agissent. Il y a toujours une pluralité d'acteurs en lien et on les occulte. En l'occurrence, on occulte les différents rapports entre maîtres et esclaves, entre hommes et femmes, et aussi entre humains et non-humains. Et pour pouvoir attirer l'attention sur cette diversité et cette complexité d'acteurs, le terme de plantation est beaucoup plus intéressant. Donc, ces plantations donnent plantation océenne. En retour, là où je propose aussi un autre terme pour qualifier cette terre géologique, c'est le terme de négrocène, du mot nègre. Pourquoi ? Parce que la plantation a toujours été associée avec l'afflux ou le recours à ces formes de main-d'œuvre, ces êtres, humains, mais aussi non-humains, dont seule la valeur énergétique compte. Seule la capacité de labeur est recherchée, mais la voix, la dignité, la place au monde, la vie sociale est mise de côté. C'est ça, le nègre. Et du coup, comprendre que cette terre géologique dans laquelle nous sommes, c'est aussi l'ère où on a produit, où on a désigné tout un ensemble de personnes comme étant des personnes qui n'ont pas de place au monde, dont leur fonction est seulement d'alimenter les désirs de certains maîtres de plantation. Des biens meubles. Des biens meubles. Comme ils étaient qualifiés dans le code noir. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve ce qui procède de cette lecture du monde ou représentation des choses dans les indicateurs de mesure de la richesse d'une nation, d'un pays, à travers le calcul notamment des choses comme le PIB. Et en fait, on est vraiment dans cette généalogie-là, toujours dans l'appréhension de l'être humain seulement à travers sa capacité de production, de valeur marchande ou sa capacité à valoriser du capital. Oui, tout à fait. Il y a un autre terme aussi qui envoie celui de capitalocène qui permet de qualifier cette terre géologique. Ce qui est intéressant et ce qui est même parfois comique mais frappant, c'est le fait que la modernité a connu cinq siècles de colonisation, d'entreprise coloniale, de génocide, de crime contre l'humanité, de guerre. Et ce sont ces actions qui ont donné lieu à la crise écologique, à la dégradation environnementale, à la perturbation des écosystèmes. Mais ce qui est frappant, c'est que pour répondre à cette crise, les environnementalistes, en tout cas, une pensée environnementaliste s'est développée affirmant la nécessité que je partage de prendre en compte les écosystèmes, les non-humains, les animaux, les cours d'eau. Ils ont mis en place cependant une manière de penser ces changements qui fait fi de toute cette histoire. Des conditions de la production, de ces destructions. Toute cette histoire coloniale, toute cette histoire esclavagiste. Et cela se remarque par exemple aux différentes figures, aux différents penseurs, souvent des hommes et aujourd'hui on sait qu'il y a bien plus qu'il y a des penseurs femmes extrêmement intéressantes comme Vanana Shiva ou ici Emili Hache ou enfin voilà, l'ensemble de la personne. Ils ont pris comme figure phare des hommes dans des sociétés post-coloniales et post-esclavagistes mais qui n'auraient eu qu'un souci pour une nature vierge. Pour aller vite. Que ce qui pose problème serait seulement la conservation d'espaces dits naturels mais que les conditions politiques et sociales qui ont permis la destruction, la menace de ces espaces naturels n'importe peu. Parmi ces hommes on va trouver des figures comme John Weir un américain qui est célèbre aujourd'hui en plus aux Etats-Unis pour avoir été l'un des premiers instigateurs de ces parcs naturels comme le parc de Yosemite sur la côte ouest en Californie mais des hommes aussi comme Pierre Poivre ce français au 19ème siècle qui a mis en place ses premières politiques de conservation de forêt. à l'île Maurice on appelait l'île de France la liste est longue on peut arriver à Henri-David Thoreau on peut arriver à Aldo Léopold on peut arriver à Arnenes voilà l'ensemble des penseurs et quand on va dans les textes quand on lit par exemple ce qu'écrit John Weir à titre personnel je trouve ça extrêmement violent extrêmement choquant ce qu'il écrit sur les noirs ce qu'il écrit sur les indiens et en fait on voit qu'il invente une conception de cette nature vierge qui ne fait pas seulement fille des autres mais qui se construit contre les autres à un moment donné dans un de ses livres il parle de cet espace magnifique j'ai pu m'y rendre d'ailleurs de cet espace de Yosemite où il dit voilà nous avons le terme anglais c'est wilderness nous avons une wilderness qui est belle magnifique paradisiaque qui est propre ce sont ces termes par contre il y a des indiens qui sont des sauvages à moitié heureux et surtout assez sales texto John Muir est aussi quelqu'un qui à un moment donné se rend à Cuba au 19ème siècle il me semble que c'était 1868 en tout cas il se rend à Cuba au moment où Cuba est encore un pays esclavagiste c'est à dire où encore il y a des êtres humains qui sont en esclavage vous savez que Cuba a aboulé l'esclavage en 1888 enfin en 86 l'un des derniers pays à aboulé l'esclavage avec aussi le Brésil et pourtant là il passe un mois à la Havane à faire ce qu'il fait de mieux c'est à dire à herboriser à aller voir les plantes à aller voir les animaux aller voir les coquillages et il s'y plaît et je pense que voilà il y a aussi un monde entre guillemets naturel qui est important de reconnaître par contre ce qui est frappant c'est que l'attention qu'il porte aux noirs est non seulement une existence mais quand elle existe elle est extrêmement dégradante il dit avoir rencontré à Cuba les noirs les plus laids de toute l'histoire qu'il a rencontré alors qu'il s'émerveille devant les coquillages voilà les noirs les plus laids enfin ce sont les terres donc c'est choquant c'est violent ça a été mis de côté et je pense qu'on ne peut pas dissocier finalement cette construction raciale et coloniale de cet espace naturel de ces enfin voilà on ne peut pas dissocier la construction d'espace naturel vierge d'homme de ces présupposés coloniaux et escravagiste donc en fait une écologie environnementaliste reproduit la matrice de pensée de la colonialité et la colonialité à ce moment là on peut la qualifier non seulement comme étant ce que certains appellent la conquista ininterrompue mais aussi la colonialité comme étant l'incapacité de saisir ensemble de penser le monde dans un même mouvement de penser tout ce qui nous entoure que ce soit les humains les non humains et d'accorder le même niveau d'exigence en tout cas d'attention et d'apporter oui de porter la même attention à l'autre qu'il soit humain ou non humain exactement et là on revient sur ce que je disais au début c'est à dire on revient sur la double fracture c'est à dire que John Muir effectivement il a fait en sorte que certains espaces posés soient protégés il faut le reconnaître mais qui a été littéralement incapable de reconnaître finalement une même considération à des êtres pourtant voilà d'êtres humains comme lui et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette conception de l'écologie environnementaliste elle s'accommode tout à fait de l'exclusion de certaines populations d'espaces et c'est une conception quand même très naturaliste de la nature tout à fait qui ne permet pas aux êtres humains d'habiter enfin qui exclut en fait c'est une conception de la nature pensée comme comme vous le disiez virginale oui tout à fait et je pense que cette conception je ne l'appelle même pas écologie parce que c'est une contradiction dans les termes l'écologie s'intéresse à toutes les parties de l'écosystème et doit s'intéresser aussi aux humains pour moi c'est une forme d'environmentalisme l'écologie qui correspond à cet environmentalisme là c'est ce que j'appelle une écologie coloniale un peu environnementaliste voilà et ça va pouvoir entraîner un ensemble de dérives des parcs qui sont construits qui sont institués en Afrique contre les peuples autochtones des expulsions en fait des expulsions des évictions ça va donner lieu aussi à un ensemble de théories farfelues sur la surpopulation des personnes racisées dans le monde le problème serait qu'il y ait trop de ventes en Afrique que les femmes font trop d'enfants le problème comme disait Sarkozy c'est que la fertilité est trop importante au Nigeria c'est extrêmement grave et en plus ça c'est extrêmement faux parce que si aujourd'hui on a une si on pense les problèmes auxquels nous sommes confrontés et la destruction du monde la destruction du monde elle est le fait de populations qui ne font pas d'enfants pour aller c'est à dire que dans cette réflexion effectivement on ne pense pas nécessairement à ce qu'on appelle couramment l'empreinte écologique et que on sait très bien qu'un américain moyen a besoin d'un espace pas nécessairement à besoin mais occupe plutôt occupe un espace de la Terre beaucoup plus important que quelqu'un du Tchad que quelqu'un du Darfour et que Martiniquais peut-être dans une moindre dimension et dans mon livre je montre un peu que chacune de ces écologies enfin en tout cas cette écologie coloniale produit aussi un ensemble de figures donc les John Muir les Taureau les Aldo Léopold ce sont des figures des promeneurs solitaires avec différentes actions et une des figures que je montre dans cette écologie coloniale c'est la figure du sacrificateur c'est-à-dire que c'est cette personne qui va se parer d'une vérité scientifique pour attester du surplus du monde en disant moi j'ai la science j'ai fait le calcul ça c'est le propre de Malthus j'ai fait le calcul il y a trop de population donc il faudrait réduire la population de ces personnes-là c'est la même chose avec le mouvement à un moment donné dans les années 70-80 de l'écologie profonde où ils font une plateforme en disant au point 4 ou 5 il faudrait une diminution drastique de la population on dit pas de quelle population en tout cas en fait c'est et c'est surtout ce sont surtout des hommes blancs qui font cet argument oui donc en fait c'est très important de comprendre que le discours écologiste ou soi-disant écologiste il est traversé par des cultures ou des mouvements et des courants de pensée très différents et qu'il y a beaucoup d'idéologies il peut y avoir de l'idéologie à l'intérieur de certains discours et et que en fait ce qui est présenté comme étant des faits justement ce que permet de l'abstraction que permet les chiffres et le discours expert et soi-disant scientifique c'est de présenter comme neutre quelque chose qui en fait est complètement politique parce que Malthus en son temps prônait la diminution des naissances c'était un discours politique c'est pas un discours scientifique c'est un discours politique de la même manière que lorsqu'en 1972 le rapport du club de Rome le rapport Meadows a été publié il proposait d'abord principalement plutôt au regard de la consommation des ressources sur la planète proposait de plutôt ralentir l'économie des sociétés industrialisées et de ralentir sur de poser en quelque sorte des limites à la croissance à une forme de croissance et il y avait aussi un point sur la démographie mais ce qui était beaucoup mis en avant c'était quand même l'idée que les sociétés industrialisées consomment trop globalement et la planète ne peut pas suivre et donc c'était aussi déjà un discours politique mais qui n'était pas orienté de la même manière c'est à dire que je pense qu'on peut concevoir on peut réfléchir enfin je ne suis pas pour rejeter toute la démographie je pense qu'on peut réfléchir des fois à voir dans quelle direction on oriente le flux démographique mais je pense que parler de ces questions sans mentionner ces inégalités de consommation des ressources de la terre là on est dans une posture coloniale et là on est dans une posture totalement idéologique totalement politique où au fond on construit un mur autour de nous dans le centre soit aux Etats-Unis soit dans une Europe de l'Ouest face à un E qui comme par hasard se retrouve ce E issu de l'ancienne colonisation les Indiens les Africains et aujourd'hui les Chinois sont ceux qui menaceraient pareil cette modernité occidentale Peut-être pour revenir sur la manière dont vous avez construit le livre et donc les différentes propositions les différents navires et la manière dont vous nous proposez de cheminer pour construire cette écologie décoloniale c'est ça donc là jusqu'à présent on a parlé de cette manière coloniale de penser l'écologie on va dire l'écologie coloniale ce que je propose c'est le titre aussi du livre je propose et surtout je montre parce que j'écris ce livre mais je ne suis certainement pas le premier à avoir pensé ces choses ainsi je ne fais que pointer et montrer l'existence d'une autre genèse du souci écologique d'une autre manière de penser cette crise qui remonte au moins avant 1492 où là il y a des populations autochtones notamment des Amers indiens des Kalinagos des Taïno dans les Caraïbes qui ont d'autres pratiques d'autres manières d'habiter la terre d'autres manières de se penser au monde mais même aujourd'hui je montre qu'il y a une manière de concevoir la crise écologique qui est intimement inséparablement associée à cette quête d'émancipation à cette demande d'égalité et à cette recherche de justice c'est ce que j'appelle une écologie décoloniale l'écologie qui à la fois se soucie de la préservation des écosystèmes à la fois se soucie de la dignité particulièrement la dignité des racisés et des femmes quand on parle d'écologie on parle de pensées de la terre et du monde et ces pensées sont toujours bercées au sein d'imaginaire l'imaginaire qui a animé et qui berce encore la plupart des discours écologistes est ce que j'appelle l'imaginaire de l'arche de Noé c'est à dire qu'on a l'idée qu'il y a un déluge qui va arriver le fait que le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaces qui va en retour faire monter le niveau des eaux rend bien compte de cette image d'une déluge qui arrive de cette montée des eaux comme c'était parlé qui a commencé et face à cette montée des eaux il faudrait qu'on construise une arche parfois cet imaginaire est présent implicitement ou explicitement c'est un imaginaire qui est très explicitement présent dans la pensée de Michel Serres par exemple or l'arche ce n'est pas qu'un navire imaginaire c'est aussi un navire qui a une fonction ou en tout cas qui a une portée politique où l'action à mettre en place est celle qui va mener quelques humains en tout cas les élus ceux qui sont choisis à cette arche qui est censée nous sauver et en plus dans cette arche dans les récits de l'arche de Noé on sait très peu de choses sur ce qui se passe à l'intérieur du navire comment finalement ces paires d'animaux choisis et la famille de Noé comment ils cohabitent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur comment ils vivent tout ça est mis de côté effacé occulté on ne sait pas et face à cette arche l'écologie décoloniale que je décris que je pointe elle montre aussi un autre imaginaire qui l'anime cet imaginaire de l'esclavage de la colonisation en particulier cet imaginaire a aussi un navire un navire mythique un navire qui montre la naissance de ces sociétés ou au moins ces sociétés caribéennes c'est le navire négrié et là le navire négrié bien sûr les historiens nous diront que voilà le navire négrié c'est de 1560 à 1800 et quelques qui est une réalité historique matérielle bien sûr mais le navire négrié a aussi une réalité imaginaire c'est pour ça que dans plein de romanciers de poètes de sculpteurs vous allez voir cette figure revenir encore encore et encore or l'avantage si je peux dire d'un navire négrié comme imaginaire c'est qu'il montre la réalité sociale et politique l'immédiateté de cette expérience c'est-à-dire qu'on ne peut pas ce n'est pas parce qu'il y a une tempête écologique à l'horizon que l'expérience de domination à l'intérieur même de la cale est évacuée non il y a des personnes qui sont dans la cale du monde et face à la tempête elles ne vont pas se dire bon ben c'est pas grave je vais rester dans la cale en attendant que la tempête passe non faire face à la tempête c'est aussi sortir de la cale d'un navire négrié et l'écologie décoloniale au niveau imaginaire c'est une sortie de la cale et puis la tempête c'est déjà la cale l'enfer c'est déjà la cale pour ceux qui sont dans la cale la tempête ils ne la voient pas à l'extérieur ils sont déjà en train de vivre leur propre tempête et ça c'est aussi un point que j'explique dans un chapitre du livre qui s'appelle Cyclone colonial c'est-à-dire que je montre que finalement dans l'imaginaire de l'arche de Noé on a l'impression que le déluge serait quelque chose d'extérieur qui serait venu pour le coup qui serait créé par Dieu dans l'Ancien Testament mais qui serait extérieur qui serait comme une malédiction qui... or ce que je montre en prenant l'exemple de certains navires négriers historiques pour le coup c'est que ce sont les conditions de domination sociale et politique à l'intérieur du navire qui créent la tempête et que faire face à la tempête implique de se confronter à ces différents conflits au sein même du navire il y a le cas historique en couverture du livre qui est peint par William Turner donc c'est un tableau qui date de 1940 mais qui fait référence à l'histoire du navire négrier Zong à la fin du 18ème siècle le Zong est un navire négrier qui part les côtes africaines en direction de la Jamaïque cependant il fait une erreur de navigation et il se retrouve à 10 jours de navigation de la Jamaïque alors qu'il ne reste apparemment que 5 jours en termes de capacité d'eau là l'équipage se réunit ils disent mais que va-t-on faire là il y en a un qui a une idée bah écoutez on va tout simplement jeter des esclaves à l'eau ça peut paraître bizarre mais en fait il faut comprendre qu'à l'époque il y avait une provision dans les assurances parce que les négriers ils prenaient des assurances en cas d'intempéries qui disaient que s'il y avait des intempéries très graves ce qu'ils appellent les perils of sea comme un cyclone ce qui arrivait aussi et que dans cette intempérie le cargo qui en fait enfin la cargaison qui en fait c'était des êtres des êtres humains était perdue alors ils pouvaient être remboursés donc ils se sont dit si on jette des êtres humains à l'eau et qu'on dit après qu'il y avait un problème qu'il y avait un cyclone alors on pourra se faire rembourser et on pourra quand même profiter de ces êtres humains donc là c'est vraiment la folie totale la folie complète et extrême du monde colonial où la jetée à la mort d'êtres humains devenait profitable et donc là on voit bien comment il y a une invention alors là pour le coup dans ce cas historique littéral d'un cyclone qui devient un prétexte pour ne pas vivre ensemble et c'est un cas qui est c'est une métaphore à la fois de nos temps présents et c'est aussi très important ce que ce moment que ce moment permet de comprendre aussi c'est que en fait la pénurie d'eau est liée à une erreur de navigation c'est important de le souligner on fait fausse route on se dirige vers un mauvais cap on a développé un modèle de société insoutenable c'est très clair donc erreur de navigation et là où il y a du politique et là où c'est important justement de penser un navire sans cale c'est que les luttes de pouvoir les inégalités de situations et les conflits politiques qui sont internes au navire produisent la catastrophe en eux-mêmes parce que dans un autre contexte avec que des personnes sur un pont libre quand bien même l'erreur de navigation aurait été commise par une personne de l'équipage la solution la solution envisagère aurait été certainement autre et on ne peut pas je pense que c'est un épisode important parce qu'il nous permet de penser toutes les dérives dans lesquelles on est en train de s'engager ou dans lesquelles certains tentent de nous engager et la difficulté qu'on a à penser en dehors et à penser justement la nécessité absolue d'être sur un navire commun composé d'hommes libres tout à fait la catastrophe est toujours construite même si l'aléa peut être naturelle dans certains cas comme les tremblements de terre par exemple la catastrophe est construite et là pour en ce qui concerne les cyclones on sait que le réchauffement climatique augmente l'intensité de certains cyclones et on sait que c'est une partie de la population qui contribue majoritairement à la climatique mais que par exemple des pays comme ceux de la caribe sont ceux qui vont en souffrir le plus ce rapport entre un cyclone qui finalement va venir renforcer la position de dominants des dominants et exacerber la domination des dominés c'est quelque chose que Aimé Césaire avait déjà remarqué alors dans cette entreprise de l'édicologie décoloniale de donner un autre récit il m'a fallu aussi faire appel à d'autres références à d'autres auteurs ce qui est d'ailleurs aussi extrêmement frappant dans la pensée environnementale c'est que des auteurs qui sont pourtant phares comme étant dans la critique de modernité des auteurs anticoloniaux post-coloniaux décoloniaux sont quasiment absents de cette pensée ce livre est aussi une manière d'essayer de les non pas de les réintégrer de montrer qu'il y a une autre genèse du souci écologique qui se trouve déjà dans leurs écrits comme Aimé Césaire comme Édouard Glissant comme François comme Marie-Esconde comme Alice Walker comme Maya Angelou tout ensemble de romanciers de poètes aussi comme Gilles Scott et Ron et de chanteurs qui ont déjà compris cette dimension politique de la crise écologique ou cette dimension politique de la catastrophe donc une phrase et une citation qui pour moi exemplifie ce rapport de la catastrophe avec cette constitution coloniale du monde est disponible dans la pièce de Aimé Césaire Une tempête donc c'est une pièce qu'il réécrit à la suite de Shakespeare il dit ceci une réplique de Prospero nous manigançâmes la tempête à laquelle tu viens d'assister tempête qui préserve mes biens d'outre-mer et met en même temps ses sacrippants en ma possession donc il montre que la tempête donc dans la pièce une tempête Prospero est sur une île isolée il y a une tempête qui ramène finalement son frère sur libre une tempête qui va servir ses intérêts et dans sa réécriture Césaire montre qu'en fait cette tempête devient littéralement une bonne affaire une bonne affaire littéralement profitable littéralement quelque chose qui va renforcer l'habité colonial et quand on voit le cas de Katrina quand on voit comment encore aujourd'hui certains cyclones exacerbent ces dominations ce que ce que Naomi Klein a qualifié de choc du désastre on remarque que Césaire cette relation est extrêmement forte et que du coup plutôt que de rester dans une approche totalement naïve de il y a un malheur qui est arrivé il faut aussi chercher cette égalité au sein même de la catastrophe ces demandes de dignité au sein même de la catastrophe ce qui m'a frappé par exemple dans le dernier cyclone qui est passé je crois que c'était Dorian Dorian au Bahamas ce cyclone passe sur les Bahamas catégorie 5 extrêmement violent et là on voit bien sûr Donald Trump il refuse d'accepter un ensemble de réfugiés aux Etats-Unis mais en particulier il cible il y avait un camp d'haïtiens qui vivait dans des maisons mais qu'ensuite avec des planches de bois et des feuilles de tôle qui étaient totalement ravagées et il sous-entend qu'il ne faut surtout pas que ces personnes-là arrivent aux Etats-Unis bon enfin voilà on est un peu dans cette dans votre livre vous parlez également beaucoup d'autres références pas seulement d'autres auteurs mais aussi également d'autres références en termes culturels et vous citez vous parlez beaucoup du marronnage alors du marronnage à plusieurs moments vous parlez du petit marronnage du grand marronnage vous parlez également du marronnage civil est-ce que vous pouvez développer sur justement en fait aujourd'hui ce que sont les différentes pistes pour sortir de la cale du navire ou construire un autre navire et celles qui ont été proposées par alors le marronnage et la figure des marrons ces figures-là sont extrêmement importantes pour toutes les Amériques mais aussi dans tous les espaces coloniaux comme la Réunion et le Cap Vert au large de l'Afrique le marron est la figure et cette personne homme ou femme qui s'enfuit des plantations qui s'enfuit du navire négrier ou qui s'enfuit des baraquements sur les côtes africaines bien sûr les historiens ont montré ils ont mesuré les différentes formes de marronnage les différentes durées le petit marronnage étant une courte durée les grands marronnages sont donc c'est l'esclave qui s'enfuit de la plantation l'esclave qui s'enfuit de la plantation quelques jours quelques semaines qui revient le grand marronnage représente ces communautés qui ont perduré pendant plusieurs années voire plusieurs siècles comme c'est le cas au suriname avec les saramacas comme ça peut être le cas dans certains endroits de jamaïque ou alors en colombie comme ça a été le cas en virginie ce sont ceux qui incarnent le refus de la plantation le refus de la plantation et ce qui est intéressant c'est que ce refus et encore aujourd'hui la figure de marron reste prise principalement à travers son refus politique son désir de révolte qui est là qui est très fort mais ce qui est caché à la fois au sein de l'histoire coloniale et à la fois au sein de l'histoire environnementale c'est finalement le geste profondément écologique qu'ont mis en place les marrons ils n'ont pas préservé une nature vierge mais ils ont préservé finalement ces communautés humaines non humaines de l'habité colonial de la plantation de cette exploitation sans fin compulsive qui a vocation totalement à détruire et à servir et ce geste écologiste qui a été mis de côté c'est vraiment dommage qu'on le met de côté parce qu'aujourd'hui il fait partie de cette panoplie d'outils que l'on a pour lutter contre les destructions environnementales aujourd'hui c'est assez inspirant et vous parlez à cet égard non pas d'un art de la fugue comme souvent le marronnage est qualifié de fuite mais plutôt comme un art de vivre et vous montrez comment en fait les marrons ont réussi à produire d'autres rapports que ceux qui avaient été configurés par la plantation vous citez Césaire qui lui dit qu'en faisant cela en marronnant ils ont réussi à renverser l'entreprise impériale qui fit du navire négrier l'unique façon dont une pluralité pouvait être mise en présence et c'est assez fort oui je parle à partir de CER mais je vais clarifier ces deux points le marronnage a ses vertus mais aussi ses limites c'est à dire qu'effectivement les marrons majoritairement sont partis de la plantation mais il reste quand même cette rupture cette fracture avec ceux qui sont restés sur la plantation et que parfois il est difficile finalement de faire cette alliance entre ceux qui sont dans la plantation et ceux qui sont dans les camps marrons alors bien sûr il y avait des communications enfin voilà il y a des historiens et des anthropologues comme Richard Price et Sally Price qui travaillent sur cette question mais Tony Morrison paix à son âme disait ceci il n'y a véritablement qu'une seule intrigue dans l'esclavage on est dedans on veut en sortir et la figure qui incarne cette sortie de la case sortie de l'esclavage c'est le marron c'est pour ça qu'elle est importante par contre ce que je décris à partir de Césaire c'est encore une autre figure finalement c'est la figure qui correspond à ce dernier navire que je travaille dans mon livre ce navire monde avec un tiré entre les deux navire monde c'est cette figure du compagnon de bord le marron quand il s'en va il s'en va pour sa vie il s'en va pour les siens parfois il revient comme Washington aux Etats-Unis pour rechercher sa femme et ses enfants parfois il ne peut pas revenir parfois aussi dans les camps marrons il y a eu des rapports très difficiles entre hommes et femmes c'est ce que Mariscond démontre en essayant de trouver une forme de marronnage qui est à la fois une opposition à l'esclavage à la fois une exigence d'égalité homme-femme mais ce qui se passe c'est quand même il y a malgré nous le fait que dans le marronnage une forme d'abandon de ceux qui sont dans la plantation et c'est là la limite du marronnage et aujourd'hui des lieux comme les ZAD la ZAD de Notre-Dame-des-Landes reproduit cette forme de marronnage alors la différence c'est quand même qu'ils ne font pas face aux mêmes formes de racisme systémique que des noirs aujourd'hui traversent et que comme dit avant d'inguer s'il y avait deux sons noirs qui avaient occupé un terrain à fumer parfois un peu de certaines choses les choses se seraient passées différemment et là on peut être d'accord mais quand même ce geste cette praxis marrone est présente et est très forte ce que Césaire montre ce n'est pas exactement un marronnage c'est quelque chose d'autre ce que j'appelle la figure du compagnon de Boa qu'est-ce que c'est que la figure du compagnon de Boa ? le navire négrier nous a laissé penser que soit on est dans la cale soit on a une fuite marine et on s'en va mais on ne peut pas être sur le navire et être libre et c'est là la radicalité du geste de Césaire mais de l'ouverture et d'autres encore d'Orosa Parks de Malcom X à un moment donné enfin voilà ils ont dit écoutez partir oui parce que la rencontre est trop violente mais le chemin que montre Césaire c'est une manière de dire il est possible de vivre ensemble sur ce navire même avec les descendants de ceux qui ont opprimé mes ancêtres il est possible que ce navire soit autre chose que navire négrier et ce qui fait que ce navire sera autre chose que navire négrier ce n'est pas seulement le nom qu'on met dessus ce sont les relations qu'on va pouvoir instaurer ensemble relations d'égalité relations de dignité relations de paix et la radicalité du geste de Césaire radicalité aussi qui était le geste de son ouverture quand il proposait une forme de fédéralisme avec la France avant l'indépendance c'est de dire écoutez nous allons renverser nous allons faire de ce navire des cendres de ce navire le navire de monde le navire monde et cette figure la figure du compagnon de bord tente justement d'ouvrir d'ouvrir ces espaces d'ouvrir ces espaces de rencontre de rencontre avec l'autre humain mais aussi avec l'autre non humain et comment très concrètement du coup aujourd'hui la question c'est comment est-ce qu'on parvient à produire les conditions de cette rencontre j'imagine que c'est un peu ce à quoi vous tentez de répondre aussi oui parce que il y a il y a une tendance on va dire assez simpliste notamment une lecture totalement erronée et partielle de l'oeuvre de Glissant sur la créolisation ou même de Chamoiseau ou sur l'hybridité avec qui va dire nous sommes tous créoles nous sommes tous métisses donc c'est bon ces questions d'injustice et d'inégalité on les met de côté de toute façon voilà non pour que cette rencontre puisse se dérouler dans des conditions dignes il est nécessaire d'instaurer ce que j'appelle un pont de la justice alors le pont j'aime bien ce terme parce qu'il veut dire au moins deux choses d'abord le pont qui permet de passer d'une rive à une autre mais aussi cet espace de rencontre qu'on voit dans des films des fois comme Star Trek ou alors c'est à dire oui le pont Captain on the Bridge et sur le pont alors Star Trek la science-fiction à sa place dans sa réflexion est intéressante parce que sur le pont il se passe des rencontres entre des êtres qui ont des qualités totalement différentes qui ont des histoires qui sont des parfois sont même des espèces totalement différentes et ce pont qui permet la rencontre pour moi doit être un pont de justice mais attention ce n'est pas seulement une justice contemporaine ne me tue pas aujourd'hui ou alors donne-moi une égalité de salaire de place etc bien sûr c'est aussi une justice transgénérationnelle entre le passé le présent et le futur parce que c'est aussi ça dont il est question dans le monde d'aujourd'hui dans la crise écologique aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre que l'on émet aujourd'hui sont celles qui vont réchauffer la planète de nos enfants la température que l'on connait aujourd'hui est le résultat des émissions qui se sont passées il y a quelques dizaines d'années ce que je demande ce que je propose en tout cas ce que j'exige aussi c'est que cette justice transgénérationnelle qui est déjà en place qui est déjà pensée dans ces questions notamment avec les protocoles de Kyoto avec les accords de Paris de la COP21 je demande à ce que cette justice transgénérationnelle soit sortie de l'impasse de la double fracture que si on peut penser une justice transgénérationnelle en termes d'écologie en termes d'environnement alors il faut aussi qu'on la pense en termes politiques sociales il faut aussi qu'on la pense dans le rapport à l'histoire de l'esclavage dans le rapport à l'histoire de la colonisation et c'est pour ça que si comme je propose l'objet de l'écologie n'est pas seulement de préserver la nature mais aussi d'instaurer un monde un monde de dignité cela implique qu'il faut aussi qu'on puisse reconnaître les dignités de ceux qui ont été mis dans l'esclavage de ceux qui ont été colonisés et des actions comme les demandes de réparation qui émanent de tous les pays caribéens les actions comme les propositions et les demandes de restitution d'objets d'art de dette écologique les actions comme la reconnaissance des droits des autochtones des droits des demandes de justice des peuples polynésiens des demandes de justice de la jeunesse autochtone sont aussi des actions qui doivent accompagner cette justice écologique transvinérationnelle et je pense que c'est la justice qui peut être garante d'une véritable rencontre qui elle à mon avis elle seule peut donner lieu à un monde un monde commun donc vous faites beaucoup confiance aux instruments humains et temporels à travers le droit et la justice mais en tout cas ce qu'on voit ce qu'on peut voir dans votre livre il me semble il y a deux choses très importantes c'est que peut-être la première chose à faire c'est la déconstruction comme vous le faites du discours sur la modernité au fond réussir à voir que depuis cinq siècles on a construit un monde des hommes ont tenté de construire des paradis mais ça s'est fait au prix de la construction d'enfer il faut réussir à penser ensemble ce qu'on n'arrive pas à faire encore aujourd'hui et donc la construction d'un nord d'un sud de centre et de périphérie et que le processus par lequel cette modernité s'est construite à travers l'idéologie du développement le mythe du progrès il faut qu'on réussisse à voir les limites de cette société développée et en tout cas à voir que ces sociétés-là ne sont que la partie du pont du navire négrier en fait que les sociétés qu'on a réussi à produire les sociétés du nord ce sont des navires négriers et que du coup ça implique aussi comme d'autres penseurs décoloniaux je pense notamment à Arthur Escobar colombien anthropologue colombien qui pense aussi une réelle critique du développement et du mythe du développement et que ce qu'il nous reste aujourd'hui à faire les générations futures mais celles du présent c'est la proposition d'un autre développement qui ne passe pas par le saccage du monde des autres par le saccage d'une partie du monde dans tous les cas et que pour ça vous en parlez dans votre livre il est important d'avoir une conviction très forte à savoir celle que d'autres manières d'habiter la terre et d'habiter le monde sont possibles tout à fait alors première chose l'écologie décoloniale est une écologie de lutte la justice et le droit sont des outils pour la lutte comme il y en a d'autres on n'a pas parlé du marronnage civil et de désobéissance civil voilà le marronnage civil et le fait que la lutte en tout cas la lutte des racisées des noirs pour sortir de la cale du négrier aujourd'hui ou de la cale du monde la cale de la modernité est une lutte qui doit concerner tout le monde ce n'est pas une lutte qui concerne que les noirs et les racisées et que dans l'histoire il y a aussi des personnes quelqu'un qui m'impressionne énormément c'est John Brown le capitaine John Brown c'est un blanc américain au 19ème siècle qui a une telle aversion pour l'esclavage qu'il décide avec sa femme avec ses enfants de s'engager pleinement dans la lutte anti-esclavagiste lutte armée lutte armée lutte armée au point où il est pendu pour sa lutte deux ou trois de ses enfants meurent dans cette lutte tout ça parce qu'il était convaincu que finalement l'autre en face de moi est un être qui est digne et que je veux faire un monde avec lui donc il faut comprendre que de manière métaphorique l'écoutille qui sépare la cale du pont elle se brise des deux côtés elle se brise depuis l'intérieur de la cale c'est ce que nous montre la Haïti elle se brise depuis le pont c'est ce que nous montre John Brown mais c'est ce que nous a montré aussi un ensemble d'hommes et de femmes blancs qui se sont engagés pour la lutte anti-esclavagiste donc ça c'est pour le marronnage civil et encore deux choses le navire négrier c'est plus qu'une embarcation historique c'est c'est un schéma de rapport entre entre différents groupes d'êtres humains c'est vraiment c'est un dispositif dispositif qui peut ne pas prendre les mêmes formes aujourd'hui mais se reproduit et effectivement comme l'ont remarqué Patrick Chamoiseau et Christiane Taubira de Lanon ce qu'on voit aujourd'hui jour après jour dans la Méditerranée c'est bien trop familier c'est extrêmement révoltant ce que vous disiez sur lequel je veux insister avoir déjà en tête qu'il y a d'autres manières d'habiter la Terre et que ces autres manières ne doivent plus être ridiculisées être bafouées minorées mais être reconnues je ne suis pas en train de dire que cette manière là est la meilleure cette manière là est celle que tout le monde doit adopter mais je remarque qu'il y ait une modernité qui nous a inculqué un habité colonial une manière extrêmement destructrice d'être sur Terre d'être en relation avec l'autre humain et non-humain et là où ça se remarque puisque voilà je pense aussi depuis depuis mon histoire depuis ma terre natale caribéenne martiniquaise et là où ça se remarque aussi on va dire ça c'est le le crime culturel commis par le navire négrier c'est finalement l'effacement que le navire négrier a fait de toutes ces cosmogonies culture, histoire et manières d'être au monde que connaissaient déjà différents peuples africains avant d'arriver aux Antilles et dans les Caraïbes l'écologie c'est aussi une question d'imaginaire et c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi cultiver la connaissance de ces différentes manières d'être au monde de ces peuples premiers que ce soit en Afrique que ce soit en Amérique que ce soit en Asie en fait c'est ce que j'appelle retrouver le soleil d'Afrique c'est une belle métaphore qui nous sort de la plantation cultiver d'autres cosmogonies et d'autres manières d'habiter la terre et les enseigner savoir qu'elles existent les transmettre savoir qu'elles existent savoir que bon ben voilà vous avez tel modèle vous avez d'autres modèles les connaître savoir que la plantation n'est pas la seule façon d'être au monde donner différents différents repères différentes références qui vont en retour pouvoir irriguer les luttes nécessaires parce que là il ne faut pas se cacher les choses c'est une lutte ça fait partie des arbres voilà des outils des outils peut-être pour conclure l'écologie décoloniale telle que vous vous la pensez vous la théorisez depuis le monde caribéen quel est son apport majeur face aux difficultés et aux nombreuses impasses ou incohérences dans lesquelles les mouvements écologistes ou non écologistes peuvent se trouver et qu'est-ce que ça permet de voilà peut-être de réconcilier et de alors l'enjeu majeur que j'apporte c'est celui-ci s'il y a une écologie décoloniale c'est qu'au départ il faut reconnaître qu'il y a une écologie coloniale donc ce que je montre c'est cette double fracture entre la fracture coloniale et la fracture environnementale et tout l'effort que je mets dans ce livre dans ce concept c'est l'effort de penser cette fracture donc la penser d'abord concevoir la reconnaître l'attester la pointer du droit et la penser P-N-S-E-R c'est-à-dire de trouver des alliances qui permettent aux uns et aux autres d'avancer dans ce même sens qui permet aux uns et aux autres de se rencontrer donc l'écologie décoloniale face à ça elle montre finalement ces récits de ces personnes pour qui la préservation de l'environnement n'est pas uniquement quelque chose de l'ordre d'une préoccupation naturaliste mais qui est associée intimement à la quête d'égalité à la défense de ses droits à la vérification de notre dignité et métaphoriquement ce que j'appelle à la sortie de la cale sortie de la cale de la modernité mais la fin c'est-à-dire l'horizon qu'est-ce qui est ouvert à travers cette écologie décoloniale l'horizon c'est de créer ce que j'appelle navire-monde c'est de réussir à se rencontrer de réussir à mettre en place les conditions à travers lesquelles on peut se rencontrer dans un espace de dignité dans un espace d'égalité d'inventer des manières de se rencontrer qui ne soient pas aussi destructrices que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui une première proposition s'adresse déjà aux écologistes on va dire classiques en France mais partout d'ailleurs je les encourage à s'ouvrir aux thématiques et enjeux qui animent les milieux antiracistes ou les militants antiracistes les militants décoloniaux la ligne reste la même pensez à la double fracture mais c'est de reconnaître que le souci qu'il y a aujourd'hui par exemple face aux glyphosates face aux pesticides qui sont potentiellement répandus à 5 mètres des maisons ou des écoles que ce souci qui vise à faire quoi ? qui vise finalement à recouvrir à retrouver nos corps à reprendre une responsabilité pour nos corps ce sont des engagements qui disent mais en fait on veut savoir ce qu'il y a dans nos corps on veut préserver notre santé que cet élan là n'est pas à différencier de ces luttes quotidiennes par lesquelles des noirs des racisés se confrontent à une violence dans l'espace public où elles aussi ces personnes là elles aussi ont envie de retrouver leur corps que quand moi je me fais contrôler dans l'espace public parce que je suis noir parce que je suis martiniquais c'est quelque chose qui relève aussi de ma manière d'habiter la terre et que quand SOS Racisme montre en étude que bah oui les noirs les racisés vont être plus sujets au contrôle de papier vont être plus sujets à des discriminations au logement écologie oikos foyer former un foyer que ça aussi ce sont des termes écologistes qu'il faut prendre en compte et que la mère de famille qui donne une banane à son enfant qui a envie que son enfant grandisse plein de vitamines soit fort puisse sauter faire du basket je ne sais pas quoi que c'est important de voir aussi d'où viennent ces bananes d'où viennent ces produits que là où ces bananes sont produites bah il y a des mères de famille aussi qui ont envie que leurs enfants soient sains et en bonne santé qu'est-ce que ça va l'un dans l'autre de l'autre côté c'est important aussi aux militants antiracistes de reconnaître qu'on ne peut plus parce qu'on s'intéresse à la violence quotidienne à laquelle on est confronté mettre de côté ces enjeux écologistes qu'on ne peut pas et ça c'est quelque chose on ne peut pas on ne doit pas les opposer enfin exactement mais on ne peut plus être les fervents défenseurs de l'anti-esclavagisme et en même temps par nos modes de consommation alimenter des rapports de prédation de destruction de forêt mais aussi envers les non-humains envers les animaux moi ça m'horrifie de voir que si je mange une omelette l'oeuf il vient d'une poule elle vient en cage enfin voilà on a vu les vidéos de L214 des cochons des vaches qui sont traitées dans des rapports esclavagistes je ne peux pas être moi le fervent défenseur de la mémoire de l'esclavage oui ce sont des êtres humains et puis de dire parce que ce sont des animaux finalement là je m'en fous parce que c'est exactement ce qui se disait au 18ème siècle en parlant de nous donc là aussi il faut interroger les pratiques absolument donc cette écologie décoloniale telle que vous la concevez quelque part est là-bas des frontières qui peuvent aujourd'hui être érigées entre différents mondes et est-ce que vous montrez à travers cette idée par exemple que la manière dont les corps blancs aujourd'hui privilégiés se sentent agressés par des pesticides ou autres et donc se protègent en tout cas se prémunissent d'ailleurs c'est une manière très très individualiste de penser l'écologie mais en tout cas en mangeant bio par exemple et en préservant la terre du coup n'encourageant pas une agriculture mécanisée ou qui emploie des phytosanitaires comprendre que dans d'autres contextes d'autres personnes se retrouvent confrontées au même souci de la préservation d'elles-mêmes mais à travers d'autres menaces en fait qui font l'objet d'autres menaces et que donc voilà il faut peut-être ce que vous proposez c'est de dépasser un petit peu les formes que prennent les différents dangers auxquels sont exposées différentes populations et de faire monde c'est de se dire que ce que l'on souhaite tous au fond c'est de mener une vie bonne et ne pas porter préjudice à autrui et que travers cette question-là on peut essayer habiter ensemble la terre habiter ensemble dans des conditions d'égalité de dignité enfin je crois que je crois qu'on aspire tous à ça mais ça implique bien sûr d'interroger nos propres manières dont on habite la terre ce qu'on consomme ce qu'on fait pour tisser un peu cette double fracture entre fracture coloniale et fracture environnementale je me suis servi de nom de vrai navire négrier et j'ai raconté dans des petits paragraphes en fait les histoires de ces navires négriers avec une certaine liberté de prose donc chaque chapitre est précédé en fait de ces noms de vrais navires négriers afin de mettre en exergue un certain point donc là je vous propose peut-être pour terminer de vous lire juste un extrait du dernier chapitre qui s'appelle une écologie du monde deux points sur le pont de la justice et là je parle de navire qui s'appelle justice le navire négrier qui s'appelle justice de 1670 au départ du Havre le 1er novembre 1669 le navire justice s'élance dans des eaux qui lui sont nouvelles sur le pont lumineux clamant haut le nom de sa frégate de 365 tonneaux le capitaine Delbet s'apprête ici bas dans l'ombre de la cale à faire l'oeuvre des injustes au port d'Adra sur la côte africaine à mesure qu'à les 434 déniers furent montés à bord la justice se taisait alors les embarqués se mirent à rêver de navires à la hauteur de son nom ils briseraient leurs chaînes et remonteraient sur le pont l'équipage ferait de l'hospitalité leur cap véritable certains installeraient des tables et des chaises ouvertes à toutes les peaux et sentience pour discuter du monde et des chemins possibles ensemble des danses des amours des cuisines des paysages maintenus par une corde au-dessus de la mer d'autres peindraient à nouveau sur la proue les lettres de justice un sursaut houleux et une douleur aiguë aux échines vers rappeler les parois acérées de la cale et interrompre ces rêveries collectives une centaine ne se réveillait pas le 7 juin 1670 334 autres furent expulsés hors de justice sur la rive caraïbe de la Martinique reste ce rêve qui s'est mue en désir porté par des millions de mains et de pattes d'ailes et de nageoires de branches et de montagnes de terre et de cours d'eau voilà ce rêve de justice merci beaucoup merci à vous c'était Afrotopique le podcast de génération Afrotopia la musique du générique est un extrait de l'album Parlez d'Années de la Terre de Rosset et en introduction vous avez entendu la voix de Amadou Ampatéba on espère que ce podcast vous a plu que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501